Plat lyophilisé, déshydraté ou encore thermostabilisé constitue en partie le quotidien alimentaire des astronautes. Pour des vols supérieurs à 3 ans, pour se rendre sur Mars par exemple, ces seules ressources ne seront pas suffisantes. La production de nourriture en totale autonomie pourrait être une solution. A Barcelone, les expériences se multiplient dans le cadre du projet Mélissa, piloté par les arts. On est au laboratoire Claude Chipot, qui est le centre de recherche et d'études du Mélissa Pilot Plant, qui est Mélissa voulant dire, Micro Ecological Life Support Système Alternatif, qui est un écosystème de recyclage des déchets et de production de nourriture et d'oxygène basé sur l'utilisage de micro-organismes et de plantes. Le CNES co-finance la thèse de cette chercheuse, Lucie Poulet, ici à bord de cet avion 0G de Novespace. Elle mène des études sur la croissance des plantes supérieures en microgravité, des travaux qui complètent le projet Mélissa. La boucle Mélissa, c'est un écosystème artificiel qui permet de produire de la nourriture, de l'eau et de l'oxygène pour un équipage. L'équipage va utiliser ses ressources et à nouveau expirer du dioxyde de carbone, qui va être utilisé par ses plantes et ses aigues, et rejeter des déchets organiques qui vont être dégradés par les microbes. On a donc un système fermé, une boucle fermée, qui maintient en vie des astronautes en leur fournissant les éléments essentiels dont ils ont besoin. Le grand pari du système Mélissa, c'était de considérer que des micro-organismes et des plantes, des plantes supérieures, puissent être finalement des systèmes en eux-mêmes capables d'être contrôlés et capables d'assurer la quantité de nourriture et d'oxygène nécessaire à un consommateur enfermé dans une cage et enfermé dans un système qui est lui-même fermé. Finalement, ça marche. On produit de l'oxygène, on capte du CO2, on produit des plantes supérieures et on recycle de l'eau. Renouvellement de l'air, recyclage de l'eau, production de nourriture et traitement des déchets. Les premiers résultats de ce système clos de survie laissent optimiste quant à l'avenir de la conquête spatiale. À terme, la nourriture produite dans l'espace pourrait représenter jusqu'à la moitié de ce que consommeront les astronautes en mission. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect maintien à condition physique et l'aspect psychologique. Le but, c'est d'avoir un régime équilibré de façon à ce qu'il reste en bonne santé aussi bien au niveau métabolisme global que métabolisme musculaire et osseux.